Bienvenue dans cette vidéo, on va voir sur notre chaîne Progresser au Tennis une entreprise, une société qui aide les jeunes à partir aux Etats-Unis pour faire leurs études et évidemment compléter leur parcours sportif et donc nous on parlera plus particulièrement des tennismans et donc on est avec Benoît qui va se présenter plus en détail pour nous donner toutes ces infos utiles pour les tennismans qui rêvent d'aller aux Etats-Unis Bonjour Fabien, bonjour à tous donc effectivement je m'appelle Benoît Matival, j'ai créé Overborder en 2007 avec un autre joueur de tennis qui s'appelle Denis Mertens donc nous sommes actifs depuis une quinzaine d'années on aide environ 150 sportifs par an, principalement tennis c'est tous les deux nos sports d'enfance et on s'adresse donc à tous les jeunes français, belge, hollandais, européens en général puis on se reste d'aller combiner études et sports aux Etats-Unis D'accord, et Denis lui il est américain ? Denis c'est belge Denis c'est envers soi, il a été moins 15 ou moins 30 à son meilleur en France il a joué pour Arras près de Lille et avant ça il avait joué 4 ans à Ohio State aux Etats-Unis et avant ça il était top 20 mondial chez les juniors D'accord, alors comment vous avez venu cette idée de monter cette société ? Denis a eu la chance d'être recruté, il y avait un niveau aussi pour être recruté par un entraîneur américain à sortir du bac à 18 ans il est parti directement, moi j'étais un peu moins bon donc j'ai pas été recruté, je suis resté en Europe, j'ai fait mes études en fin de parcours j'ai eu la chance de quand même pouvoir aller étudier une année aux Etats-Unis en dehors du tennis pour la fin de mon master et bien sûr en arrivant sur place j'ai découvert les installations incroyables des universités les organisations d'équipe, les entraînements les gars ils s'entraînent 20h par semaine alors qu'ils sont étudiants ce qui était impensable à mes yeux en France d'Europe personne ne s'entraîne autant alors que quand on fait des études un temps plein en tout cas et donc bizarrement nos deux équipes, que je connaissais Denis, on a le même âge, en tout cas c'est des catégories fan et puis nos deux équipes se sont rencontrées, on a retrouvé un peu le contact, c'était le début de Facebook donc voilà on a gardé le contact grâce au réseau et puis tous les deux on finissait nos études en 2007 on s'est dit que l'expérience américaine était incroyable, on a tous les deux adoré lui il devait partir en un an, finalement il est resté les 4 ans moi je voulais rester là-bas, enfin je suis resté là-bas après d'ailleurs enfin on va parler peut-être après mais voilà les Etats-Unis avaient eu un gros impact sur nous et donc on s'est dit c'est certain qu'il devait avoir des jeunes Belges, des copains à la base qui voudront partir qui voudront avoir cette expérience et puis d'une petite idée de se dire on va aider des copains là c'est devenu une petite agence qui est devenue une plus grosse agence parce que maintenant on a tous les sports et la main on a vite compris que le tennis c'est bien mais bon il y a le golf, il y a d'autres choses mais voilà c'est vraiment devenu une rencontre à l'autre bout du monde d'une retour-terre-tour-bas à l'autre bout du monde et donc l'idée en fait maîtresse l'ADN de la société c'est donc de démocratiser l'accès aux études aux Etats-Unis donc pas seulement pour le tennis donc élargir au niveau des sports déjà et peut-être élargir aussi par rapport au niveau des athlètes ? Alors effectivement j'ai l'impression que beaucoup de monde en France ou en Europe en général se dit ok les Etats-Unis c'est bien, on connaît un peu le système, on sait que ça existe mais on se dit que c'est que pour en tennis que les joueurs négatifs ou les meilleurs juniors enfin que c'est inaccessible si on est un joueur de club et en fait pas du tout, il y a trois divisions sportives aux Etats-Unis effectivement la division 1, il faut être en tennis, il faut être 0, 1-6 et être clairement sur la pente ascendante mais il y a une division 2, il y a une division 3 au niveau sportif à partir de 15-2, 15-3, il y a de la place pour tout le monde même si quelqu'un n'a pas spécialement une ambition académique parce que forcément il y a peut-être académique aussi avec d'aller dans les Harvard ou les Stanford il y a aussi des écoles qui sont peut-être un peu moins à côté mais qui délivreront un diplôme donc il y a clairement de la place pour tout le monde il y a environ 3 000 universités aux Etats-Unis à la louche il doit y en avoir 1 000-1 200 qui offrent une équipe de tennis donc ils ont tous 10 joueurs donc ça voilà, ça fait 12 000 joueurs il y a 12 000 places à prendre chaque année Ah oui, ok et tu parlais de... comment dire... alors est-ce qu'il y a des limites d'âge aussi par rapport aux joueurs ou aux athlètes qui pourraient y arriver ? Oui, alors la division est très restrictive par rapport à ça il faut partir en dehors les 6 mois de l'obtention du bac donc un jeune qui obtient son bac là en juillet, juillet 2022 soit il part en août 2022, soit il part en janvier 2023 donc 6 mois plus tard mais après il ne pourra plus aller en division 1 sinon c'est un an un an après le bac et alors là on s'adresse à la division 2 donc c'est un an pendant lequel le jeune peut jouer des tournois en France peut voyager, peut-être commencer des études en France aussi et donc la limite d'âge se met... il n'y a pas vraiment de limite d'âge à la fin c'est plus au début il faut commencer... À l'enfin Ok et en fait tu parlais de rentrer en janvier il faut savoir que là-bas effectivement il travaille beaucoup par semestre en fait beaucoup plus que chez nous Exactement il me semble donc du coup on peut... si on veut faire 3 ans on peut le faire en 4 ans mais en décalage d'un semestre en fait Alors oui c'est ça l'idée c'est que le système américain veut être très flexible pour donner l'opportunité aux jeunes, aux étudiants de peut-être travailler pendant leurs études de prendre un break pour voyager pour travailler aussi ceux qui partent sans bourse ont besoin évidemment de pas mal d'argent pour payer leurs études ce qui est le cas de 95% des étudiants américains et donc c'est toujours des blocs de 4 mois donc du 15 août au 15 décembre premier bloc le 15 décembre les examens ont lieu et puis on repart du 15 janvier environ au 15 janvier jusqu'au 15 mai et il n'y a jamais une matière qui commence le 15 août et qui finit le 15 mai donc le 15 décembre c'est le semestre terminé et si l'étudiant ou le sportif, si c'est un sportif veut décider de repartir en janvier, il repart ou alors il commence des études au mois de janvier Ok alors justement on parlait de bourse là donc au niveau financier donc il y a une aide qui peut être mise en place alors justement le niveau va jouer certainement sur le volume d'aide le volume de bourse en fait donc si par exemple une université américaine moyenne donc déjà quel est le tarif de base et après bon après j'imagine que c'est bien large vu le nombre d'universités qu'il peut y avoir mais pour ça je dis moyenne j'entends bien et le problème c'est que le chiffre est haut les montants sont malheureusement très hauts on tourne généralement entre 45 et 65 000 dollars par an ce qui en France ou en Europe de manière générale n'existe pas vraiment là c'est tout compris avec hébergement, l'alimentation ou pas il y a un self j'imagine je ne sais pas comment ça se passe exactement mais quand tu comptes 50 000 il y a quoi dedans ? l'inscription ? donc les cours ? les logements ? le plus cher c'est toujours en plusieurs dizaines de milliers de dollars mais c'est ce qu'on appelle la tuition c'est le poste le plus cher et puis le logement, la nourriture ce qui en général revient une année sur un campus français en termes de nourriture et logement les loyers ils ne sont pas tous à Manhattan donc on reste sur des montants normaux et acceptables et habituels par rapport à la France mais par contre les frais de scolarité c'est vraiment le bas blesse et du coup quelles vont être les possibilités pour un jeune qui arrive ? alors mettons on va prendre 3 cas donc un jeune qui sort du bac il a zéro un autre qui est à 5-6 un autre qui est à 15-3 15-2 effectivement on va pas s'adresser aux mêmes universités alors quelqu'un qui est à zéro clairement à 18 ans clairement on va s'adresser à la division 1 on va faire tourner son profil dans tous ces entraîneurs là il y aura une grosse différence entre un garçon et une fille malheureusement ou heureusement pour les filles il y a plus d'argent pour une équipe tennis féminine que masculine il y a 800% donc il y a 8 bourses complètes à distribuer chez les filles alors qu'il y en a que il y a que 450% 4 bourses et demi à distribuer chez les garçons la différence vient du fait que chez les garçons il y a du football américain qui prend énormément de budget chez les filles il y a pas l'équivalent du football américain donc les universités distribuent un peu plus d'argent dans tous les autres sports chez les filles donc si on fait le compte si une équipe à un entraîneur se dit écoute je veux 8 joueurs ou 8 joueuses j'ai 800% je donne 100% à tout le monde chez les filles donc c'est vraiment pas rare de voir des filles 4, 6, 3, 6, 15 parfois même qui partent avec une bourse complète et donc logement, nourriture, scolarité tout est payé dans une bourse on voit jamais par contre le billet d'avion France-Etats-Unis ça c'est toujours la chose des parents mais après sur place les frais classiques sont couverts et après on ira charge une poche si elle veut sortir ou acheter des vêtements ou autre ça c'est autre chose mais les frais de base sont couverts pour une fille qui est 3, 4, 6, 3, 6, 4, 6 ça ce sera couvert la négociation après si elle est un peu moins forte ça se jouera peut-être aussi sur sa progression peut-être que ça fait juste que 3 ans qu'elle joue elle est déjà 15 elle sera peut-être 0 dans 2 ans et donc le coach est sensible à ça il pourra peut-être lui donner un peu plus si par contre ça fait 5 ans qu'elle est 15 et qu'elle ne progresse plus trop la discussion se jouera sur le logement, la nourriture il y aura sans doute les frais de scolarité qui seront couverts et puis on aura un logement, nourriture à négocier avec le coach s'il veut être un peu plus généreux ça c'est chez les filles et donc ça c'est vraiment très différent des garçons où là un joueur zéro qui est en progression et qui joue bien on va aller voir la division 1 et suivant l'impact qu'il va avoir dans l'équipe s'il arrive et qu'il est tout de suite premier joueur en division 1 ça sera un peu tendu mais pourquoi pas il aura une plus grosse bourse on parlera sans doute de 70-80% du total et puis il y a des équipes où un joueur qui est zéro même en joueur D1 etc. il sera limitable il fera pas partie de l'équipe où il sera dixième joueur de l'équipe et là on tombera sur des bourses à 10-20-30% peut-être d'accord et là c'est la même logique finalement à tous les niveaux c'est-à-dire un joueur zéro ou 4-6 ou casse 2 c'est simplement qu'au lieu d'aller diviser la division 1 on va demander à la division 2 il y a aussi une autre fédération qui s'appelle la NAIA qui est l'équivalent de la division 2 et puis il y a les juniors collèges donc les juniors collèges c'est un peu l'équivalent du DUT où c'est des formations de deux ans il n'y a pas vraiment un diplôme qui est reconnu en France au bout de ces deux ans-là c'est plus un tremplin vers le bachelor dans la troisième année et bon là il y en a beaucoup plus il y en a des centaines et des centaines vraiment partout aux Etats-Unis et donc ça sert vraiment de tremplin vers un bon niveau tennis par la suite donc ça ça peut être intéressant pour quelqu'un qui a besoin d'un peu de temps pour se mettre dans le système D'accord et puis du coup pour le billet d'entrée en fait j'ai envie de dire donc il y a un niveau d'anglais minimum qui est demandé donc c'est là où il faudra passer quelques petits tests Oui il y a toujours donc toutes les universités vont demander un test qui s'appelle soit le TOEFL ou le Duolingo c'est vraiment un test 100% anglais expression écrite, expression orale, compense en lecture et l'audition mais chaque école va mettre ses critères d'admission donc tu rentres pas à Harvard avec le même score que tu rentres dans une petite école au fond des Etats-Unis c'est pas du tout un score qui est éliminatoire c'est plutôt un test de placement je sais bien que ça en général ça fait peur aux francophones de manière générale et les allemands ont beaucoup de problèmes sur ces tests d'anglais mais il faut le passer et il faut voir le score qu'on obtient et c'est pas un score réussi ou raté on obtient un score et on voit si ça rentre ou si ça ne rentre pas dans telle université D'accord, oui c'est un filtre c'est un filtre supplémentaire finalement Et alors justement l'intérêt d'avoir ces universités par semestre où on peut démarrer en janvier ça permet justement juste après le bac de se renforcer en anglais de pouvoir passer les tests là TOEFL, Duolingo avant de pouvoir rentrer en janvier justement de se remettre à niveau en fait Voilà, ceux qui décident de partir en janvier parfois ils ont mis des vœux sur Parcours Sud pour rentrer en France et puis ils ne les ont pas eus et bon, c'est un peu trop tard pour faire la rentrée du mois d'août aux Etats-Unis donc la rentrée de chantier est bien et très pratique ça peut être quelqu'un qui se dit écoute, là j'ai l'impression de bien jouer de faire une bonne saison je vais faire une bonne saison 2022 mais depuis partir au mois d'août ça va vraiment me couper ma saison en deux j'ai envie d'aller jusqu'au bout donc janvier 2023 c'est très bien voilà, il y a plein de raisons en France les examens du rattrapage sont début juillet donc ça ne pose pas un problème mais par exemple dans d'autres pays comme la Belgique ou les Pays-Bas les examens du rattrapage du bac c'est la première semaine de septembre donc quelqu'un qui a une semaine de rattrapage ne peut pas partir au mois d'août alors que tout pourrait être prêt pour partir au mois d'août malheureusement il a un examen à repasser il le passera et puis il ira en janvier et le fait d'arriver en janvier est-ce que ce n'est pas un frein non plus parce que l'entraîneur j'imagine qu'il va vouloir constituer son équipe plutôt à partir d'août pour avoir l'année scolaire peut-être complète avoir son équipe qui est comment dire qui est assez opérationnelle et qui est tracée dès le début de l'année scolaire l'année universitaire en tout cas est-ce que ce n'est pas un frein ? Alors dans plein de sports surtout les sports par équipe ça peut être un problème c'est-à-dire que les coachs commencent leur saison assez tôt début août et puis les entraînements commencent on fait connaissance avec l'équipe on acquiert des automatismes donc ça il y a les sports par équipe c'est un sport permettant par contre le tennis, le golf ou autre c'est un sport individuel la saison, enfin du moins la partie du mois de l'automne c'est des tournois individuels donc le coach amène les 10 joueurs, 10-12 joueurs ils jouent leur tournoi s'ils perdent au premier tour ils rentrent à la maison s'ils vont jusqu'au bout c'est un six match et ça se passe bien mais c'est individuel c'est simple et double il n'y a pas un engouement de l'équipe par contre de janvier à mai là c'est vraiment l'équivalent des matchs par équipe où c'est six simples, trois doubles et bon tu gagnes ou tu perds à la limite, peu importe c'est important mais tu joueras la rencontre suivante et l'équipe tourne donc tu peux arriver en janvier par contre les matchs commencent tout de suite c'est surdur tout est surdur mais si tu joues en division 1 parfois tu as 400, 500, 600 personnes qui viennent vous voir et ça crie dans tous les sens ils jouent le let il n'y a pas le HAD enfin il y a plein de petites règles qui sont différentes donc il faut arriver et être prêt mais c'est tout à fait possible d'arriver en janvier et d'arriver dans le bain tout vite et commencer ta saison et tes études en même temps on revient maintenant sur ce que tu as dit donc il n'y a pas de let c'est-à-dire ça touche le filet ça joue et ça joue et en double ça allume en double ça allume en simple c'est autre chose mais il joue le let d'accord et le NOAD à 40A jeu direct jeu direct ok et troisième set par contre alors le troisième set ça dépend un peu aussi du ça dépend en général il joue il joue le troisième set maintenant il y a souvent parfois des arrangements les entraîneurs pour peu que ce soit un week-end où ils jouaient 2-3 rencontres ils disent allez on fait le troisième set en super tie break ou autre ce que tu vois souvent aussi c'est que donc c'est 7 enfin non pardon le point du double il y a 3 doubles mais c'est 1 point et puis c'est 6 simples qui rapportent chacun 1 point donc dès qu'une équipe a 4 points la rencontre est acquise donc souvent tu vois dès qu'une des équipes a 4 points un des gars a gagné sur le 4ème point de l'équipe les 3 autres rencontres s'arrêtent juste pour éviter voilà ils s'arrêtent ça peut être 6-3-5-1-30-A et ils s'arrêtent ils finissent même pas mal ils vont pas jusqu'au bout ouais ça arrive ça arrive tout le temps en fait je sais pas éviter de dépenser d'énergie ou autre mais les rencontres s'arrêtent c'est un peu bizarre parce que eux leur résultat individuel il va pas rentrer dans un classement américain il y a pas il y a pas un système il y a pas de classement américain pur et dur comme on connait chez nous par contre ce qui prend beaucoup d'importance maintenant et ça se voit en France aussi ça se voit partout dans le monde vraiment ça s'appelle le système UTR je sais pas si c'est quelque chose que tu connais ? comment tu dis ? UTR c'est Universal Tennis Rating je pense qui est très pratique tous les tournois français y rentrent tous les tournois belges y rentrent tous les tournois américains y rentrent tous les tournois ITF, ATP tout ce que tu veux rendre là-dedans et c'est pas juste la victoire ou la défaite c'est aussi le score donc si tu perds 7-6 au troisième à quelqu'un qui a 3 classements en-dessus de toi tu prends quand même un peu plus de points que si tu perdais 6-0, 6-0 alors ça ça me fait bien plaisir parce que j'avais émis l'idée en France j'avais fait une vidéo là-dessus pour que en fait quand quelqu'un perd en 3-7 ait un pourcentage des points correspondant à la victoire c'est-à-dire parce que effectivement tu prends 6-0, 6-0 ou tu perds 7-5 au troisième c'est quand même pas pareil et par contre t'as rien du tout et donc je pensais à ça parce que au volet c'est ce qu'ils font c'est-à-dire 5-7 au volet en France tu prends 2 points alors si tu gagnes 3-0, 3-1 tu prends 3 points donc ça veut dire que ou si tu perds 3-7 à 2 tu prends 1 point donc ça veut dire que t'as quand même une récompense d'être allé au dernier 7 en fait et là c'est la même idée et surtout ils font aussi un classement simple un classement double donc forcément t'es pas le même joueur en simple en double donc il y a des gars qui sont bien en double et qui ont un meilleur classement UTR et par surface donc typiquement et là le plus gros exemple en France c'est enfin chez les pros c'est Adrien Malarino qui a un classement UTR incroyable sur gazon et qui est bien mieux classé que son classement sur gazon sur dur il est pas mauvais non plus mais voilà il a un classement gazon qui est incroyable et ça et c'est aussi un classement qui est renouvelé tous les lundis comme le classement ATP donc dans les 3 mois voilà tu peux avoir une super progression et pas tenter sur tes points que t'as acquis l'été passé D'accord et là tu parlais du week-end et les matchs par équipe se jouent 4 jours de la semaine en fait c'est les week-ends ? Oui il n'y a pas de règle c'est suivant le calendrier du coach suivant ce qu'ils arrivent à mettre en place entre eux un coach en début de saison appelle 25-40 universités et ils voient quand les autres équipes sont dispo mais ça peut être un mercredi matin ça peut être un semi-fin de journée c'est pas rare si souvent les bonnes équipes en début de saison jouent même deux rencontres la même journée en deux équipes plus faibles ou historiquement plus faibles par rapport à eux juste pour commencer à avoir des matchs dans les jambes et puis l'air de rien parfois ça reste les Etats-Unis donc ils se déplacent en avion par rapport aux horaires des avions par rapport à comment ils arrivent à se déplacer il n'y a pas de règle vraiment par rapport à la c'est pas un calendrier fixé avec un jour précis en France c'est plutôt le jeudi les journées sport universitaires après-midi en tout cas ils ont une date butoir à la fin il faut qu'ils se débrouillent pour caser tout ça c'est exactement ça et donc c'est pas rare de voir les gars se déplacer en avion avec leur haut en bus avec leur bouquin parce qu'ils ratent des cours ils doivent récupérer en rentrant ils ont des cours de rattrapage en rentrant ils ont un test peut-être le lendemain de leur rencontre donc ça reste des étudiants aussi donc c'est pas une académie de tennis ou un club pro il y a quand même un diplôme parce qu'il faut quand même justifier la bourse qui est donnée et ils ont tous l'obligation d'être en réussite scolaire quand tu vois les gars qui sortent qui sont sur le circuit ils ont tous réussi leur matière d'une manière ou d'une autre mais ils y sont arrivés et ils ont eu la charge de travail exactement la même qu'un autre étudiant qui était là sans le sport imagine qu'ils n'y arrivent pas ils ratent ils se sont recalés donc ils arrivent premier semestre il se fait recaler alors heureusement ça n'arrive pas beaucoup pour répondre à ta question si quelqu'un rate il est dehors enfin en fin de semestre mais il est dehors et la première chose par contre où le système américain est bon c'est que la première chose qu'ils font c'est des tests assez régulièrement donc t'arrives le 15 août et les cours commencent t'as un test le 15 septembre t'as un test le 15 octobre t'as un test le 15 novembre t'as des présentations à effectuer t'as des devoirs à rendre donc ils se rendront compte très vite si t'es en décrochage scolaire ou pas et si t'es en décrochage scolaire le 15 septembre ou le 15 octobre ils mettent le tennis en parenthèse une semaine ou deux ils te donnent des cours de rattrapage tout ça pris dans la fac c'est pas du tout les parents qui payent ou que ce soit c'est vraiment la fac qui s'en occupe c'est d'ailleurs comme ça aussi qu'ils justifient les 30 ou 40 000 dollars de frais c'est-à-dire qu'un suivi scolaire de dingue et puis si le 15 octobre ça va toujours pas mieux t'es reparti pour une session de cours de rattrapage donc pour être vraiment en situation de pure situation d'échec le 15 décembre tu l'auras vu venir D'accord donc on imagine le système scolaire américain très libéral et tu marches ou tu crèves mais finalement pas tant que ça donc il y a quand même un espèce de suivi qui permet de pouvoir se raccrocher aux branches il y a clairement un suivi mais par contre il y aura plus de pitié si vraiment tu fais pas ce qu'on te demande et pareil honnêtement pareil sportivement si disons que t'as 25 rencontres par l'équipe pendant le printemps tu gagnes 23 t'es 25 matchs mais tu casses des raquettes t'insultes des arbitres voilà tu fais n'importe quoi même si t'as été bon voire très bon dans tes résultats t'auras sans doute des problèmes en fin de saison avec le coach et au lieu de jouer tu rentres plus au lieu de jouer premier pour un sixième et en fin de saison malgré le fait que t'as performé pour l'équipe ça reste pas du sport pro tout est amateur techniquement et ils veulent qu'il y ait un minimum de respect ils mettent quand même beaucoup d'argent sur toi donc ils veulent que tu donnes une bonne image il y a toute l'image de l'université qui est derrière aussi qui va en pâtir si ça va pas très bien mais écoute alors on peut peut-être montrer les documents là ce que je mettrai en drive là pour que les gens pourront récupérer hop alors donc on pourrait avoir donc un powerpoint tu vois l'écran là ? oui je vois l'écran voilà donc là c'est un powerpoint qui va vous présenter donc le comment dire ben ce que vous faites en fait qui on est ce qu'on a fait ce qu'on a fait voilà donc qui vous donne donc ça commençait en 2007 donc vous avez une bonne petite expérience maintenant oui on est plutôt jeune malheureusement je vais déplacer hop voilà te voir voilà mais bon l'avantage c'est que vous avez un bon bon recul de concernant concernant ça les universités américaines accessibles donc aux européens donc vous avez tout le système de communication avec vous ici bien sûr voilà ensuite vous avez un autre document là qui va vous parler tu sais tu peux peut-être me le préciser plus avec tes mots c'est peut-être plus facile c'est d'expliquer aux parents aux familles et aux jeunes qui sont intéressés par le projet de toutes les étapes à remplir et de tout ce à quoi il faut s'attendre pendant la procédure c'est en général un process qui dure il va prendre 3 et avec 3 mois si on se débrouille vraiment rapidement mais en général plutôt 6, 6 mois, 8 mois et entre le passage des tests d'anglais dont on a parlé le fait de s'inscrire à la fédération américaine ben voilà je vais devoir passer NCA, Keering House c'est eux qui gèrent le sport universitaire américain et ils vont jeter un petit coup d'oeil à ton statut d'amateur donc par exemple en tennis c'est assez rare de voir des mecs qui sont top 100 partis aux Etats-Unis mais en golf par exemple il y a vraiment une grosse scission entre le sport amateur et le sport pro et la NCA qui est la fédération ne veut absolument pas de professionnels donc ils ne voudraient pas un mec qui prend sa retraite après 3-4 ans de circuit pro qui dit voilà je vais aller étudier aux Etats-Unis avec une boxe et je pense que ça a juste raison ils ont une trop grosse différence par rapport à des gamins qui sortent à 18 ans de l'UBA et qui n'ont jamais joué au circuit pro donc ils veulent que ça reste amateur techniquement alors en tennis tu as quand même le droit de gagner jusqu'à à vérifier le montant mais je pense que c'est 10 000 dollars en prize money que ce soit dans les tournois français, dans les tournois matchs par équipe, les ITF et autres les 10 premiers 1 000 dollars ils ne vont pas trop regarder ce que tu as gagné et comment tu peux gagner si par contre on commence à des montants supérieurs ben là ils vont vérifier que ça reste amateur pour eux rester amateur ça veut dire que tes dépenses sont plus importantes que tes gains je reviens sur ce que tu disais là concernant le timing donc pendant quelqu'un qui veut rentrer en août alors leur rentrée scolaire elle est quand exactement en août en fait ? oui elle est mi-août, 15 août ah oui d'accord c'est plutôt que chez nous donc pour rentrer 15 août ça veut dire que donc juillet, juin, mai là il faut le faire maintenant quoi en fait ? oui là on n'est pas en avance là on n'est pas en avance parce que forcément les coachs aussi veulent finir le recrutement partir de l'été bon c'est pas rare de les voir tourner dans les tournois français et autres pendant l'été pour venir recruter mais là il pense plutôt à janvier je pense en mai il commence à janvier et puis le recrutement pur de août c'est du mois d'octobre au mois de mars ouais ok donc là ce serait pour la session de janvier quand les vidéos sortira et donc ça permettra aux gens aussi de pouvoir se remettre à flot sur l'anglais par exemple sur l'anglais oui et puis faire une saison complète de tennis comme on parlait tout à l'heure il y a quand même plein de tournois en France et ailleurs qui tournent jusqu'à septembre ou octobre autant les jouer pour quelqu'un qui a envie de progresser et comme on disait tout à l'heure la bourse sera la bourse sera contrat par rapport à l'impact que le joueur aura dans l'équipe donc s'il arrive le 15 août alors qu'il n'est pas aussi fort que ce qu'il essaierait au mois de janvier parce qu'il a moins joué il aurait une meilleure bourse en arrivant janvier oui ça vaut le coup de prendre un ou deux classements de plus pour la bourse effectivement voilà exactement et donc vous aurez aussi un document ici concernant le questionnaire donc là c'est plus pour vous ça vous permet de mieux connaître l'étudiant en fait oui simplement voir ce qu'ils cherchent il y a certaines familles qui me disent écoute on a de la famille sur la côte Est on a un qui reste par là quelqu'un qui cherche un projet plus sportif un projet plus académique il y en a qui simplement se disent écoute je suis 3-6 en tennis à 18 ans peu de chances que j'arrive un jour dans le top 100 mondial par contre j'ai envie d'obtenir un super diplôme donc je vais me servir du tennis ou de mon sport comme passeport vers un bon diplôme voilà donc tout ça c'est des infos qui sont intéressantes pour nous de le savoir évidemment et de toute façon on a de chaque fois évidemment on a une discussion très transparente avec les familles pour voir ce qu'ils cherchent voir sur quoi on doit se concentrer et là on peut orienter dans votre recherche par rapport à ça d'accord ok bon bah très bien écoute j'espère qu'on a été assez complets de toute façon il y a vos coordonnées pour vous contacter s'il y a besoin avec plaisir on fait les appels tout le temps je passe beaucoup de temps entre c'est pour ça que je disais tout à l'heure les Etats-Unis me fascinait avec Denis c'est à dire que moi j'ai déménagé à Brooklyn en 2009 je passe encore beaucoup de temps là-bas donc juste à New York et puis sinon résultant je voyage entre la Belgique et Paris donc voilà donc c'est toujours possible de nous voir physiquement que ce soit en Belgique, à Paris ou quelqu'un qui est aux Etats-Unis c'est pas encore le but mais voilà et sinon Denis est tout le temps en Europe donc si on n'arrive pas à faire un appel à se revoir physiquement on peut se voir aussi par téléphone par zoom tout fonctionne très bien ok après la question qui tue enfin en France tout cas mais c'est beaucoup moins tabou aux Etats-Unis finalement comment vous vous êtes rémunéré parce que vous travaillez là-dessus donc il faut bien que vous soyez rémunéré et en fait est-ce que c'est les familles ou est-ce que c'est les universités qui vous rétrocèdent quelque chose ? Ouais alors malheureusement les universités ne nous donnent rien du tout donc pour eux c'est un service gratuit et ils ont accès à des joueurs ça leur permet d'avoir accès à des joueurs ou à des sportifs européens et autres auxquels ils n'auraient pas accès sans nous mais malheureusement ils ne nous payent pas donc malheureusement on doit être payé par les familles on travaille clairement pour les familles on demande un compte au début des démarches alors je ne sais pas si on veut parler montant ou pas bah oui de toute façon on a autant être transparent et puis de toute façon les parents devront le savoir de toute façon à un moment donné absolument tout à fait donc on demande un compte au début des démarches qui est de 795 euros avec ça on fait le montage de la vidéo on les aide à passer des tests et on commence les on fait la traduction des bulletins aussi parce qu'avec quelque chose on n'a pas parlé mais les universités vont pouvoir revenir jusqu'au bulletin de 3ème donc du collège 3ème, 2ème, 1ème, 1ème, 1ème et le bac évidemment et bon pas juste se satisfaire du bac donc on fait la traduction de ces bulletins là et puis on part à la recherche donc voilà comme on en parlait tout à l'heure peut-être on a une vidéo YouTube une chaîne YouTube où on met toutes nos vidéos avec tous nos sportifs et les coachs viennent un peu faire leur marché là nous évidemment on est de manière très proactive on va les chercher en permanence par e-mail, par appel, par WhatsApp mais les coachs sont intéressés à répondre beaucoup parce qu'ils ont besoin de ces joueurs ils préfèrent avoir plus de choix que pas assez donc ils aiment beaucoup voir des jeunes des nouvelles têtes arriver en permanence et puis une fois qu'on avance un peu rapidement on trouve la bourse, on fait l'admission une fois que tu es admis dans l'université tu envoies les papiers pour le visa une fois que le jeune va à l'ambassade des Etats-Unis à Paris ou à Bruxelles ou autre il obtient son visa qui est valable pendant 5 ans et donc voilà, une fois qu'il a son visa et une fois qu'il est dans l'avion on demande le solde pour nous pour notre rémunération qui est de 1995 euros donc pour arriver au total à 1995 ou en plus des 795 de l'accords ? les deux s'additionnent ok, d'accord donc très bien et comme ça tout le monde aura les infos donc effectivement après ça reste une expérience qui est assez unique j'imagine et surtout ce qu'il faut aussi bien apprécier c'est que j'ai pas mal de gens ou de familles qui me contactent en me disant écoute j'ai envie d'aller aux Etats-Unis avoir l'expérience je ne suis pas du tout là pour faire ma vie aux Etats-Unis mais par contre je veux avoir l'expérience est-ce que je suis obligé de partir les 4 ans pour obtenir un diplôme ? et la réponse est non c'est-à-dire que quelqu'un qui veut aller qui veut aller faire un an aux Etats-Unis et puis avoir l'expérience jouer au tennis enfin en faire une année sympa et puis revenir en France ou ailleurs et faire des études c'est tout à fait possible c'est pas du tout c'est pas comme s'ils signaient un contrat avec ou partaient dans une caserne ou dans un couvent quoi que ce soit à tout moment et même dans le pire des cas ça se passe pas beaucoup mais c'est possible si le 15 septembre après un mois sur place la famille me dit écoute ou le jeune me dit écoute voilà ça se passe pas bien déjà le jeune rentre quoi il prend l'avion dans l'autre sens et c'est fini c'est pas pieds poignets là-bas voilà c'est très flexible si les parents veulent visiter le campus ça fait le droit de nouveau c'est pas une caserne c'est voilà ils vont ils font ça reste juste un campus universitaire et parmi ceux qui disent bon allez j'y vais un an et pas plus il y a peut-être une bonne proportion qui se disent bon je rallonge absolument ah oui tout à fait et ce que je vois surtout c'est le 15 mai souvent fin de l'année scolaire le coach prend chaque joueur ou chaque joueuse dans son bureau et dit ok on fait un petit bilan et dès que la bourse on parle de bourse c'est que voilà si c'est un garçon il est parti à 60% ou 80% et que le coach il dit écoute t'as fait une bonne saison je suis content de toi ben les 65 ils viennent 70 ou les 80 ils viennent 90 le jeune qui voulait peut-être pas rester il va rester et puis de manière générale voilà les américains sont super accueillants ça se passe bien et l'alternative c'est refaire des études à temps complet en France avec peut-être moins de sport et moins de matchs parce que là on parle quand même de 50 et 60 matchs par an pendant l'année scolaire il reste les matchs de l'été où là évidemment il n'y a pas de cours donc ils doivent faire tous les tournois qu'ils veulent c'est peut-être une centaine de matchs par an c'est pas tout à fait possible de le faire quand tu fais des études en France donc le système américain leur convient généralement très bien ok et je reviens sur l'histoire de la compte quel est le pourcentage finalement est-ce que vous arrivez à placer entre guillemets tous les jeunes qui viennent vous contacter ou est-ce qu'il y a un oui ça c'est quelque chose on est très fiers et on y met un point d'honneur c'est qu'on place tous ceux avec qui on commence à bosser ils seront placés mais comme je disais tout à l'heure on aura une discussion très franche avec la famille en disant voilà le type d'université auquel vu le profil que vous proposez en termes de niveau sportif niveau académique quelqu'un qui a 11 sur 20 au lycée et qui fait 12 sur 20 au bac il n'y dira jamais avoir il faut être transparent et ça nous on est très transparent pour avoir ça on va toujours dire aux familles on va être de manière très réaliste voilà à quoi vous pouvez vous attendre d'un point de vue sportif d'un point de vue académique et aussi d'un point de vue financier si ça vous convient c'est très bien et alors là on n'a aucun problème et on vous placera et on ne va pas faire de fausses promesses pour arriver le 15 juin et dira finalement on n'y arrive pas et c'est aussi pour ça qu'on est là depuis 15 ans et qu'on continue de manière assez intense c'est que je pense qu'on a plus ou moins votre réputation et que voilà on est de nouveau très transparent ok c'est une assurance entre guillemets pour les gens qui voudraient s'engager là-dedans en sachant qu'ils ne pourront pas prétendre à tout et n'importe quoi mais qu'au moins qu'il y ait cette garantie là de pouvoir y aller quoi qu'il arrive oui tout à fait ok super Benoît ben écoute on a oublié quelque chose ou pas ? on a fait le tour on a fait le tour tout ce que je peux dire aux jeunes aux jeunes de manière générale qui sont intéressés c'est de bosser l'anglais parce que là de rien le tennis c'est bien mais bon il y a clairement un projet académique à côté et si c'est pas pour ce projet si c'est pour autre chose mais voilà bossez votre anglais et puis prenez-vous donnez-vous assez de temps c'est-à-dire que ça sert à rien de se précipiter et de faire un projet en 2-3 mois pour partir le plus vite possible s'il y a peut-être une super solution qui attend mais il faudra peut-être attendre 6 mois ça c'est une erreur que je vois souvent c'est les gens qui veulent partir le plus vite possible voilà prendre un semestre finalement c'est jamais fait parce qu'on appelle ça semestre c'est 4 mois prendre un semestre de break si c'est pour obtenir quelque chose de mieux 4 mois plus tard autant ok ok super merci Benoît et puis j'espère qu'il y aura plein de tennismans qui vont pouvoir s'autoriser à penser à aller aux Etats-Unis parce que comme tu disais au début souvent on pense qu'il faut être négatif et puis il n'y a que les meilleurs qui y vont mais en fait après c'est sûr il ne faudra pas être super ambitieux au niveau de l'université mais bon si on peut y aller quand même c'est quelque chose une petite chose par rapport à ça c'est qu'il n'y a aucune relation entre le niveau sportif et le niveau académique c'est-à-dire que tu peux avoir bon forcément les Stanford et les Harvard ils sont en division 1 ils ont des très bonnes équipes tennis en plus d'avoir sans doute des meilleurs diplômes au monde mais tu as des écoles comme le MIT l'Université de Chicago Emory en Georgie c'est des écoles qui sont de top 10 académiques mondiales mais qui sont en division 3 tennis et où ça joue 3-6 4-6 c'est un bon joueur ils ont peut-être un joueur à zéro mais ils ont aussi des joueurs à 15-2 alors qu'ils ont un top 10 très performant il n'y a aucune relation tennis et académique ouais on peut varier sur les deux le côté niveau tennis et niveau diplôme en fait absolument d'accord ok super bon une vidéo déjà bien complète 30 minutes bien tassées ok je te remercie beaucoup et puis tu te tiendras informé s'il y a des gens qui viennent en ayant vu cette vidéo ça m'intéressera merci merci Fabien à bientôt Benoît ciao ciao bye bye hop hop